Le hooliganisme, c'est ça. Ou ça. Ou encore ça. C'est-à-dire des supporters qui, pour défendre leur équipe, en viennent aux mains contre les supporters de l'équipe adverse. A l'origine, c'est un mouvement né à la fin des années 60 en Angleterre. Une partie de la jeunesse choisit la violence contre la culture peace and love. A l'époque, devenir hooligan, c'était avant tout une manière d'exister. Un peu comme des punks, mais avec du foot à la place des guitares électriques. Bon, aujourd'hui, le foot n'est plus qu'un simple prétexte pour les hooligans qui se sont entre-temps politisés. Ils se réclament majoritairement de l'extrême droite et des nationalistes. Comme en Allemagne, où ils ont manifesté, par exemple, contre les migrants. 5 000 personnes ont répondu à l'appel d'un nouveau groupuscule. Ogessa, hooligan, contre salafistes. Cette racaille de merde doit retourner d'où elle vient. Ils n'ont rien à faire ici. 19h20, c'est le début de l'émeu. Près de 200 Anglais pénètrent dans la tribune Z. Les Italiens prennent peur. C'est la bataille. Alors qu'un millier de spectateurs sont bloqués, que certains commencent à étouffer, un pan de mur s'écroule. 1985, le match Juventus de Turin-Liverpool vire au drame au stade du Hezel en Belgique. Bilan, 39 morts. 2012, la victoire de l'équipe Al-Masri déclenche 24 heures d'affrontement dans la ville de Port Said en Égypte et fait 73 morts. Et pas plus tard qu'il y a deux ans, c'est à Marseille, pendant l'Euro 2016, que des hooligans russes ont affronté leurs homologues anglais. Alors certains pays ont fini par réagir face au hooliganisme. L'Angleterre, par exemple, a augmenté le prix des places. Les familles ont peu à peu réinvesti les tribunes, désertées par les hooligans. Aujourd'hui, d'une manière générale, grâce aux mesures de sécurité, il y a de moins en moins d'affrontements dans les stades. Mais les hooligans ont trouvé la parade. Ils se donnent rendez-vous ailleurs pour des bagarres aussi courtes que violentes. A priori, peu de crainte à avoir du côté des hooligans russes. Vladimir Poutine leur a fichu la pétoche. Comment ? En leur envoyant les services secrets qui leur ont demandé de se tenir tranquille. Prévoyant, certains hooligans auraient même pris des vacances à l'étranger pendant le mondial. Histoire d'être blanc comme neige en cas de débordement. Malin. Pour nous suivre, c'est par ici. Merci. 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 Merci.